alors beaucoup de choses beaucoup de choses à vous dire depuis un mois que j'ai pas fait vidéo ça m'a manqué ça m'a manqué de faire ça parce que ça m'aide vraiment à structurer aussi à cadrer un petit peu ce que je vis il s'est passé énormément de choses depuis trois mois ça a été très dense je sais que c'est pas le cas que pour moi que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous aussi il ya eu des espèces d'accélération comme ça quantique qui fait que on a des tas de prises de conscience on a même pas le temps de prendre conscience de quoi on prend conscience tellement ça va vite et ça a été le cas et donc pour reposer le contexte on a eu une deuxième séparation barbara et moi à partir du 2 janvier là on sait on s'est retrouvé récemment je vais vous raconter comment mais tout ce qui est sur au niveau de la séparation et jusqu'au mexique on va dire je le raconterai plus tard là je vais vous raconter vraiment ce qui s'est passé juste avant de partir au mexique au mexique voilà je pense que c'est je pas j'ai envie plutôt de parler de ça là maintenant aujourd'hui et d'essayer de faire le point là dessus donc pour revenir il ya trois quatre quatre semaines maintenant donc la séparation est assez difficile parce que je passe par par une sorte de switch au niveau des blessures c'est à dire quand j'accède enfin entre guillemets à la blessure je dis entre guillemets parce que j'accède enfin la blessure d'abandon que j'avais pas vrai vraiment pu travailler jusqu'à maintenant il se trouve qu'elle ressort durant une séance de neuro training et il se trouve que à ce moment là bas je passe vraiment dans le switch et que je la vis vraiment dans mon corps parce qu'à ce moment là j'ai vraiment même si je sais que barbara est encore là j'ai vraiment peur je sens qu'elle n'a plus entre guillemets besoin de moi et donc je rentre dans cette dans cette douleur que je n'avais pas connu en tout cas pas depuis très très longtemps et là en fait c'est le moment de qui permet quand on passe dans cette douleur là en tant que yin de rentrer en empathie réellement avec son autre ce qui est ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant parce qu'on pouvait pas comprendre cette dépendance puisque la blessure du rejet est en quelque sorte le voile qui nous protège de de cette blessure là et qui qui nous empêche d'y accéder d'y travail de travailler vraiment sur cette blessure qui je pense qu'elle a plus difficile parce que c'est je veux dire quand on est un bébé on est un enfant sur l'abandonner concrètement on meurt alors que si on est rejeté si on est humilié bon on le vit tous on n'en meurt pas par contre l'abandon c'est la blessure la plus profonde et moi c'est ce que j'ai reconnecté par rapport à la blessure d'abandon durant en fait les premières heures de ma naissance quand il y a eu des complications au niveau de ma naissance que je me suis étouffé qu'on m'a enlevé à mes parents et qu'on n'a pas expliqué à mes parents ce qui se passait et donc je suis passé par cette phase là au moment de la deuxième séparation avec avec barbara et donc je suis dans dans cette phase là de difficile même dans mon corps là il ya il ya plein de gens avec qui j'ai interagi à ce moment là parce que j'avais entendu une une guidance qui m'avait dit il faut il faut que tu écoutes tout le monde ce qui est très compliqué à gérer parce que sur le coup j'y attends tout le monde mais vraiment mais cette phrase là qui était importante et c'était en fait cette phase là m'a permis d'accéder à à réellement à toucher au discernement en fait à savoir écouter écouter tout le monde c'est c'est créer aussi une forme de dépendance vis-à-vis de l'autre et et c'est encore en tant que yin laisser des énergies tierces prendre le dessus sur nous et et pour moi c'était une grande phase de test parce que justement j'ai été beaucoup testé sur mon discernement et sur cette dépendance en fait que je pouvais avoir par rapport à mes choix en fait la réalité bien sûr quand on sort de cette période là c'est de comprendre que les réponses dont les avons et à chaque fois on revient à 7 à cette vérité intérieure qu'on doit à laquelle on doit accéder et donc voilà j'ai été testé à ce niveau là pendant pendant plusieurs semaines ça a créé beaucoup de turbulences mais ça a été très très positif donc je remercie toutes les personnes avec qui j'ai j'ai interagis à ce moment là parce qu'elles m'ont tout apporté d'une façon ou d'une autre et de cette période là il ya quand même quelqu'un avec qui je suis resté en contact réellement c'est c'est pauline qui est qui qui à la chaîne histoire d'un phénix et avec qui on a découvert vraiment une vraie complicité et une collaboration amicale parce qu'on vivait beaucoup de choses en en parallèle finalement et les problématiques que je pouvais avoir quand je les régler pouvait lui lui permettre à elle d'avancer et vice versa et dans cette période là à un moment donné donc j'avais si ces mots ces espèces de qui dansent qui qui arrive comme ça des trucs voilà il ya un mot qui arrive sans qu'on sache pourquoi parce que ce que beaucoup d'entre vous connaissent et des choses auxquelles j'étais pas forcément connecté ou que je n'écoutais pas forcément par le passé et là ça va être compliqué de raconter l'histoire s'il ya plein d'allers-retours mais dans cette période là il ya un moment donné où j'ai fait j'ai fait un live il ya eu paul carilly est intervenu en fait pendant le sur le tchat et qui m'a envoyé un message vraiment très très enfin qui m'a fait vraiment plaisir et donc j'étais flatté forcément si tiens ouais quand même il ya paul carilly m'envoie un message c'est cool quoi voilà c'était voilà un petit peu petite petite fierté d'égo mais 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 saine en tout cas et bon pas plus quoi je vois qui ça veut dire qu'ils regardent mes vidéos donc je me dis tiens bon ok et dans les semaines qui suivent bah il vient un jour où j'entends son nom son prénom j'entends paul carilly mais vraiment de manière très distincte avec le comment dire l'injonction de le contacter donc c'est il faut contacter paul carilly moi je me connecte en plus à ce moment là à ce genre de choses je ne suis pas du tout éveillé à ce niveau là en tout cas pas de façon consciente parce que je fais confiance à mes intuitions mais là c'est vraiment des choses qui sont très claires très voilà limpide quoi et qui arrivent et qui sont là à poser et une injonction quoi c'est vraiment il faut que tu contactes paul carilly ok donc je note ça sur sur mon carnet en disant mais ok mais vu que j'ai pas l'habitude moi de recevoir ce genre de jonction là et d'avoir ce genre de guidance je sais pas exactement quoi en faire c'est à dire que même si j'ai ça je me dis mais pourquoi en fait mon ego mon mental essaye de prendre le dessus à ce moment là forcément et me dit mais pourquoi tu dois le contacter en fait il a laissé un message à un moment donné mais pourquoi pourquoi il faut que tu l'as maintenant tu le contacte j'en sais rien donc c'est noté pendant quelques jours c'est noté sur ce carnet ça reste devant moi et j'en parle avec pauline et pauline me dit bah oui de toute façon il va falloir que tu le fasses quoi si tu as entendu il faut que tu fasses ouais ok pauline mais je sais pas pourquoi il faut que je contacte en fait donc je je suis dans cette temps ce scepticisme quand même qui fait que je comprends pas je vois pas quoi ça peut servir je vois pas à quoi quoi ça peut mener mais bon donc au bout de trois jours je me décide finalement à le faire donc je cherche ses coordonnées j'arrive à les trouver j'arrive à trouver sur facebook j'arrive je lui envoie un message sur sur messenger et j voilà je dis écoutez paul je vous êtes venu sur la chaîne d'ailleurs je vous remercie pour le message vous m'aviez laissé etc mais je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je j'ai entendu qu'il fallait que je vous contacte et il me dit bah écoute c'est bien parce que c'est pareil pour moi ok donc il me dit voilà je suis au mexique si tu veux on s'appelle en visio un peu plus tard et là j'avoue que je suis passé dans une autre dimension à ce moment là parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant en tant que que hyène avec toute la timidité que je pouvais avoir j'aurais jamais osé contacter quelqu'un comme ça de façon spontanée surtout sans aucune raison rationnelle j'ai envie de dire enfin il n'y a pas c'est j'entends son nom contacte le ok d'accord pour lui dire quoi pour bref on a échangé tous les deux et ça a été très fluide j'ai bien sûr senti et compris que paul avait des choses à m'apporter qu'il avait qu'il avait les qualités pour pour être un guide par rapport à ce qu'il a vécu par rapport à son expérience par rapport à son trajet et c'est tout le chemin qu'il a pu faire et à ce moment là je reçois juste cette information de me dire bon bah ça et je sais bien j'ai trouvé quelqu'un qui peut être encore une fois quelqu'un fiable qui peut m'accompagner d'une certaine façon et me permettre d'accéder à de nouvelles compréhensions et continuer de travailler sur cet agrandissement sur mes capacités sur la conscience en fait et vraiment me permettre de continuer à travailler sur ce sur ce chemin d'éveil donc voilà je reçois cette information je suis vraiment heureux par rapport à ça j'en parle donc forcément parce qu'on échangé très très souvent avec pauline on parle de ça et c'est et je lui dis bah écoute je vais parler de toi parce que donc je les mets aussi en contact parce que parce que je sais qu'ils ont ils ont ils ont ils ont quelque chose à échanger aussi parce que c'est ce qu'on doit arriver à faire à certains moments on sent qu'il ya des connexions entre les personnes et à ce moment on se fait confiance et c'est ce que je fais de plus en plus vraiment me faire confiance à ses intuitions et et avoir quand on se libère de ses peurs plus on se libère de ses peurs et c'est ça qui est formidable plus on accède à cette clarté en fait de vision ça veut dire qu'on fasse pas encore des erreurs bien sûr il ya toujours des zones ici ou là qui sont un peu plus ombragé mais ça nous permet quand même de tracer une ligne plus plus claire de et les intuitions et les choses et les choses qui ont toujours existé chez nous toutes toutes les choses qu'on pouvait recevoir de notre âme de nos guides de ce que vous voulez en fait étaient brouillés par ces peurs finalement c'est les peurs qui empêchent l'expression de notre âme finalement et donc là en ayant quand même encore avancé sur sur certaines peurs à ce moment là je me permets je m'autorise d'écouter en fait ces guidances là mais je ne sais pas encore exactement pourquoi on a une discussion qui est qui est très très enrichissant très agréable on parle de on parle de merlin l'enchanteur on parle de l'épée dans le lac on parle de choses comme ça qui sont assez marquantes bref et puis en fait au fil des échanges on se recontacte et puis me dit qui fait qui fait un stage qui fait une initiation chamanique qui fait des initiations chamanique au mexique là où il est là où il est à ce moment là quand je le contacte et ben forcément ouais je me dis ouais c'est ça serait vraiment un super projet quoi une superbe expérience à vivre mais dans mes limites dans les limites de ma perception et de ma compréhension de ce moment là je me dis oui mais mais non je peux pas financièrement c'est juste pas possible j'ai pas de revenus j'en ai plus depuis que j'ai démissionné de la fondation j'ai pas de revenus réguliers j'ai pas de j'ai pas de ressources qui sont assez importantes pour pour pouvoir financer ça quoi donc ça reste comme ça comme une espèce de mon âme me dit vas-y mais là il ya les peurs qui sont là et qui me disent mais tu peux pas en fait y aller et là je sens l'impulsion encore une fois et mais là mon mental est beaucoup plus fort parce qu'il dit tout simplement ce n'est pas possible tu n'as pas l'argent sur ton compte pour le faire tu n'as pas les ressources nécessaires pour le faire comment tu vas faire faut que tu payes le voyage faut que tu payes le stage et il faut que tu payes la vie sur place louer manger etc etc et ça c'est juste pour l'ancien mois c'est juste impossible sauf qu'il ya déjà à ce moment là ce que je ne sais pas par rapport aux avancées que j'ai pu faire l'ancien mois n'est plus là il reste des traces il reste ce que j'appelle des adhérences des empreintes des scories on dirait en alchimie il ya il ya des choses comme ça qui sont là et qui rattachent en fait un ancien comportement qui ne nous correspond plus mais cet ancien comportement cet ancien cette ancienne enveloppe elle est encore présente même si elle est très virtuelle elle est encore présente et elle me bloque au début de nos échanges avec pauline je dis bah écoute je sais pas comment comment je pourrais faire tu vois ça serait c'est juste je vois pas du tout ce que je compte je peux faire quoi je sais pas possible quoi dit bah non peut-être que c'est pas cette année et de toute façon tu vas y aller tu vas y aller avec barbara à un moment donné mais bon cette année tu peux pas voilà c'est juste pas possible pour l'instant quoi et et bien que là une fois ça si vous laissait ce qu'on a les échanges qu'on a pu avoir conforte finalement mon mental mon âme me dit non mais tu faut que tu y ailles il faut que tu y ailles dans cette période là on a plus on a plus d'échanges avec barbara moi j'ai envoyé après avoir fait un travail thérapeutique sur certaines sur la blessure notamment d'abandon et sur ce que j'avais vécu il ya un moment donné où ça libère des choses et où je dis des choses qui sont qui sont d'aider des choses que j'avais gardé que j'avais pas osé dire qui donc sortent de manière assez dur très dur mais dont je devais me débarrasser finalement et donc ça forcément ça facilite pas la communication quand on a voit des choses qui sont qui sont un peu filtrés par l'ego mais c'est surtout des choses dont je devais me débarrasser et et donc la communication n'est pas n'existe pas à ce moment là barbara elle est dans une phase où elle a assez travaillé sur elle pour ne plus être dans la dépendance donc n'a juste plus envie de subir ce qui se passait par le passé et c'est ça qui va aussi nous permettre d'avancer d'ailleurs à ce moment là et donc j'ai pas de nouvelles je sais pas du tout je suis vraiment essayer de la relancer d'une façon d'une autre je sais un peu d c'est de recréer la connexion de façon un peu en partie égotique en partie souffrante en partie mais bon là il ya tout un tas de choses c'est un peu compliqué et il ya une anecdote mais on a un échange en fait alors barbara m'envoie un message en fait sur je suis dans cette zone là je vous dis la chronologie n'est pas juste je sais que barba et paul vont certains de me dire non c'était pas dans ce sens là c'était dans l'autre mais il s'est passé plein de choses mais en fait je j'avais en fait supprimé messenger il la plupart des réseaux en fait sociaux de mon téléphone pour être tranquille pour pouvoir vraiment revenir sur moi et et bosser sur moi et vraiment écouter ce que mon âme avait à me dire et retrouver vraiment une clarté ne plus ne plus subir d'influence quelle qu'elle soit j'échange avec paul et paul me dit ça serait bien que tu lises mon troisième livre parce qu'il ya des il ya des choses qui pourraient t'aider extra et moi général j'achète les livres en papier mais là j'ai moins d'argent donc je dis ok je vais l'acheter en version numérique donc je l'achète sur sur kindle et pour le lire il faut que les gens j'utilise une tablette une tablette que j'avais pas utilisé depuis six mois ou mois donc le soir je prends ma tablette numérique je me connecte et pour lire le livre de paul le troisième tome que j'avais pas lu et au moment où j'allume la tablette j'avais laissé par contre sur cette tablette les réseaux les réseaux sociaux donc j'avais laissé facebook etc etc et donc messenger et je vois que sur messenger barbara m'a laissé des messages je vous raconterai pas le contenu parce que c'était en situation par rapport à ce que je vivais à ce moment là et mais ça a été très utile donc j'écoute les messages je lui réponds et puis je lis le livre de paul dans la soirée ce que barbara m'a raconté par la suite et ça fait partie des choses assez assez incroyable c'est que les messages qu'elle avait envoyé elle les avait supprimés ça veut dire que parce que moi je les lis genre 24 heures après je sais pas si c'est par rapport à une déconnexion enfin après je peux chercher toutes les raisons possibles je pourrais pas vous l'expliquer exactement concrètement mais bon le fait est que je suis tombé sur des messages en fait qui n'existaient plus qu'elle elle avait supprimé de son côté et qui n'existait plus et que des messages que j'ai pas pu retrouver moi par la suite et par contre je sais que je les ai entendus et que j'y ai répondu donc si je n'avais pas acheté et téléchargé le livre de paul de cette façon là je serais pas tombé sur ce message là et donc par rapport aux messages que barbara m'a voient dans la soirée je prends une décision assez rapidement parce qu'il y avait quelque chose qui était important sur laquelle elle avait vraiment raison par rapport aux aux turbulences que je vivais à ce moment là et donc je fais le choix très rapidement sur son conseil de faire ce qu'elle me dit et même si son message était un peu dur etc il y avait toutes ces périodes comme ça qui sont difficiles quand on est quand on est dans dans nos blessures et bon ce que j'ai trouvé la reconnexion d'une certaine façon c'est fait parce que ça m'a ça m'a fait du ça m'a fait du bien dans le sens où ça veut dire que avec tout ce que j'avais traversé avec la blessure d'abandon dans les dans les semaines qui précédaient je me suis dit elle était encore là en fait et elle faisait encore attention à moi et ça ça m'a ça m'a fait beaucoup de bien voilà donc ça a été important comme ça et dans les jours qui viennent je joue on échange donc avec avec paul et paul me dit il faut que tu viennes il faut que tu viennes c'est important que tu viennes j'ai mis à venir au mexique mais c'est comment quoi j'explique un peu ma situation financière que j'ai pas de ressources que je sais pas du tout comment je peux faire il me dit c'est ça fait partie de ton initiation ça fait partie de ton chemin en tant que yin de d'acte et de mettre des choses dans la matière de de créer les conditions en fait pour pour que tu puisses venir et là bas mon mental commence à lâcher parce qu'effectivement je sens que c'est tout à fait cohérent et est vrai c'est à dire que j'ai toujours été dans une forme de fuite et là à ce moment là il ya quelque chose que mon âme me dit de faire absolument et donc ça veut dire qu'à ce moment il faut que je prenne un risque un risque matériel il faut que je dépasse cette peur là je sens qu'il faut que je dépasse cette peur là je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment mais il faut que je dépasse cette peur là donc le chemin continue à se faire intérieurement et je commence à envisager en fait des solutions des possibilités de pour pouvoir financer le voyage sans sans être sûr de de ce que je peux faire vraiment pour y arriver et et en fait à ce moment là il ya je sais plus comment ça se passe exactement mais on revient on arrive à à échanger barbara et moi et elle me dit faut que je dise un truc est important parce que je vois que tu tu veux aller au mexique tu m'as expliqué tu m'as demandé l'argent pour je t'aiderai pas pour y aller c'est à toi de te démerder etc j'ai oui c'est c'est vrai c'est vrai tu as raison mais il faut que je te dise un truc donc on annonce pas en visio elle me dit voilà il ya un mois alors que tu étais en train de faire le live et je vois le nom je vois que quelqu'un qui s'appelle paul qui à rallye et que tout le monde salue tu as laissé un message sur le chat je savais pas qui c'était j'ai cherché qui c'était j'ai vu qu'il faisait un stage au mexique ça faisait longtemps que je voulais retourner au mexique parce que j'y étais allé quatre ans auparavant et donc je me suis inscrite pour aller au mexique et donc j'ai demandé à paul de ne pas te dire que je le faisais parce qu'il fallait que toi tu rentres dans cette phase là de le faire pour toi et que tu débrouilles tout seul pour le faire et c'est là bas d'un côté je me sens un peu enfin c'est un peu compliqué de remettre tous en place mais je me dis finalement ce que je sentais l'appel de mon âme qui était que j'avais du mal à écouter en fait avait été juste il fallait vraiment que je me connecte à ça et ça ce moment là ça me donne vraiment l'impulsion vraiment ça me donne l'impulsion pour pour agir et dans les deux jours qui ont suivi j'ai en fait fait un crédit pour payer l'avion j'ai trouvé le moyen de payer en plusieurs fois et j'ai vendu en fait le matériel que j'avais en tant que réalisateur audiovisuel pour je l'ai vendu à pas pris d'ailleurs mais pour pouvoir payer le stage et en partie les dépenses que j'avais sur place là-bas parce que à ce moment là Barbara me dit de toute façon voilà on est en distance tu vas au Mexique de ton côté je vais au Mexique de mon côté c'est mon voyage et elle avait raison et ça je le respectais je respectais j'avais pas du tout envie de perturber en fait son expérience parce qu'elle était elle s'était positionnée largement avant elle avait senti avant et je voulais pas que ça perturbe quoi que ce soit de son expérience donc ça ça a été un petit peu un conflit aussi mais bon comme mon âme me disait ça je me suis dit de toute façon on fera ce qu'il faudra même si si on doit rester à distance pendant le voyage ben on fera comme ça j'étais prêt à ça et donc j'ai rassemblé l'argent j'ai acheté les billets ça cinq jours avant mon départ pour le Mexique ça a été juste juste incroyable en fait et donc tout s'est passé ce qui est intéressant dans cette dans ces histoires là c'est c'est que tout s'est mis en place comme une vraie mécanique d'évolution encore une fois quand on combat ça comprendre en fait que chacun est un rouage et que chacun sert à un autre et que si un débloque l'autre débloque d'autres débloque que ça soit paul que ça soit pauline que ça soit barbara que ça soit moi on a débloqué un truc d'un côté débloqué un truc de l'autre on est tous liés on est tous vraiment dans cette interdépendance et là dans ces moments là on peut vraiment le percevoir il ya eu des tas de synchronicité vraiment il ya jeu il y en a que je n'expliquerai pas parce que s'il ya des choses qui font partie de l'histoire de chacun et ça sera à eux de le raconter ou pas quand ils ont envie de le raconter ou pas mais c'est ça qui est intéressant et en fait c'est aussi que ce que en mettant en place en mettant en action en fait cette volonté de guérir cette volonté d'avancer cette volonté de travailler sur soi encore et encore les choses se mettent réellement en place tout autour de nous et avec les autres et en collaboration avec les autres tout en gardant et c'est ça qui est qui est que j'ai m'appris en tout cas dans cette période là tout en gardant son discernement c'est à dire que si je j'étais resté dans une autre situation dans mon ancien mois déjà j'aurais probablement pas mis les choses en place ce que barbara a pensé que je n'allais pas du tout le faire que c'était pas possible que je le fasse et ça je la comprends parce que ça aurait pas été le cas avant j'aurais pas pris ce risque là deuxièmement j'aurais pu me dire aussi vu comme ça se passe entre barbara et moi ça peut être compliqué donc il peut y avoir une mauvaise ambiance parce qu'on n'est pas on n'est pas on n'est pas en phase à ce moment là donc ça peut poser des problèmes sur place et donc voilà si j'avais suivi mon mental qui pouvait me dire ça il y aurait ça sauf que finalement la chose la plus importante à ce niveau là ça a été de voir le rôle qu'on avait chacun les uns pour les autres finalement enfin même si c'est plus facile maintenant forcément mais ça a été surtout de vraiment me fier et de vraiment écouter cette voix intérieure qui me disait qu'il fallait que je fasse ça d'une façon ou d'une autre c'était important pour la suite des choses donc voilà ça c'était donc quelques jours avant le 5 mars je prends les billets et je vais rejoindre paul qui a allié au mexique pour une initiation ça c'est la fin de la première partie je vous raconterai la suite dans une autre dans une vidéo parce que sinon la vidéo va faire plus d'une heure et je pense que c'est bien de séparer en plusieurs parties voilà mais l'enseignement il est là en fait sur ce que le rôle qu'on a les uns pour les autres les clés et les rouages j'en parle beaucoup ces derniers temps mais c'est vraiment quelque chose que que je perçois de plus en plus voilà écoutez jeu j'espère que ça vous aura intéressé je vous dis à bientôt je vous embrasse et bientôt pour la suite je vous embrasse bientôt